Je ne sais pas si vous connaissez la jeune femme qui se trouve à vos côtés. Si, je connais son duo avec mon quasi, mon demi-homonyme Joyce Jonathan. Ah oui, c'est vrai, mais tout à l'heure on regardera un extrait de ce duo qu'elle avait fait. C'est vrai avec Joyce Jonathan, elle est chanteuse, elle est humoriste. Ce duo ça s'appelait Mon Héroïne, je crois, avec Joyce. Et vous venez nous présenter ce soir votre spectacle qui s'appelle Ce n'est pas que de la musique. Ça reprendra, parce que pareil, tout ça a été interrompu, ça reprendra le 12 septembre au point virgule. Exactement. Et cette demoiselle s'appelle Lola Dubini. Moi je l'avais repéré sur M6 il y a quelques années, c'était la nouvelle star, c'est ça ? Exactement, c'était la nouvelle star. Vous faisiez les afters de la nouvelle star, dans une box et vous aviez des invités. Vous aviez déjà votre guitare il me semble à l'époque. Toujours la guitare, la guitare est vraiment mon acolyte de toujours, c'est une partie de moi qui est greffée. Parce que vous êtes un peu humoriste et un peu chanteuse en même temps. J'ai pas envie de choisir, donc je suis un peu des deux. On va d'ailleurs très vite regarder un extrait, si vous le voulez bien, de ce qui à mon avis pourrait être un tube cet été. Je ne sais pas si vous avez entendu cette chanson, regardez, c'est un extrait. Comment s'appelle le garçon qui est avec vous ? Il s'appelle Matt Simons. Matt Simons. Et franchement c'est très réussi, c'est un duo idéal pour l'été. Regardez cet extrait et évidemment après on aura plein d'autres surprises. Tu ne sais pas, comme un inconnu, tu ne vois plus les évidences. Come on and open up, open up my love. Why don't you tell me what's really on your mind. Dis-le, dis-le moi, dis-moi tous ces mots. Dis-moi c'est où de ce que tu ne dis pas. Come on and open up, dis-le, dis-le moi. I know it's a friend you've been hiding behind. Dis-le, dis-le moi, dis-moi tous ces mots. Dis-moi ces mots de tous ces mots que j'attends. Moi j'aime bien quand il y a un refrain qu'on peut redonner tous ensemble. Dis-le moi, dis-le, dis-le, dis-le moi. J'arrive pas à le faire. Dis-le, dis-le moi, c'est ça ? Dis-le, dis-le moi, dis-moi tous ces mots. Dis-moi ces mots de ce que tu ne dis pas. C'est ça ? Et ça devrait fonctionner cet été. Absolument. Mais donc vous l'avez repéré en regardant M6. Oui, ça va. Et donc Laurent, expliquez-moi un truc. On vous voit à la télévision tous les jours, le week-end, etc. Et quand vous n'êtes pas à la télévision, vous regardez la télévision. Je regarde ce qui se fait ailleurs, c'est un peu normal. Je vous vois vendre votre album un peu partout, gueuleux. Il ne faut pas croire. Jamais, jamais, jamais. Léa Salamé, vous aviez déjà entendu parler de Lola Dubini ? J'ai bossé, parce que vous m'avez donné une oub. Donc j'ai dit la verre. C'est pour ça que j'ai choisi ce soir. C'est l'un des plus honnêtes qu'on ait jamais eues sur ce plateau. Tu parles. Moi, je vous connaissais. Je regarde cette émission depuis des années. Je vous ai déjà vues, mais je ne le prends absolument pas. Il était temps. Vous êtes venu pour la dernière. Vraiment, je suis passée à la ville. Les vigiles, on laissait passer. Ça, c'était une des chances de cette émission. C'est qu'on a découvert, j'ai découvert à titre personnel, plein de gens. Et vous avez fait découvrir plein de gens. Et c'est pour ça que j'avais envie qu'il y ait des jeunes ce soir pour cette dernière d'On n'est pas couché. C'est gentil pour moi. Du rapport Chilou qu'on recevra aussi tout à l'heure. Et Mister Matt, qui n'est pas tout à fait de la même génération, mais en tout cas qui est nouveau dans le monde de la chanson. Parce que je voudrais pour cette dernière qu'on continue à découvrir des chanteurs.